Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la peur et de m'appuyer sur des études scientifiques qui montrent à quel point la peur peut altérer notre puissance. Alors la peur influence notre biologie, notre physiologie, elle influence même la façon dont on réfléchit. Elle a un rôle et un impact dans la façon dont nos neurones se connectent ou dont notre cœur fonctionne. Donc vous imaginez la puissance de cette peur sur notre réalité au quotidien et certaines études tentent à prouver désormais que la peur impacte même l'ADN en altérant son fonctionnement. Et aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser tout particulièrement aux histoires que l'on se raconte et à l'impact que ces histoires ont sur notre corps et sur notre réalité. Allez, c'est parti ! Alors j'aurais envie de dire quelque part que tout découle des histoires qu'on se raconte. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un récit intérieur. Et plus ce récit intérieur est nourri par les peurs, plus notre réalité quotidienne perd en puissance. Alors les histoires, c'est quoi ? Elles se nourrissent de tout ce que l'on aura appris et reçu dans notre contexte familial, sociétal. Cela peut être relié à la culture, à la religion, aux enseignements, au sens large. Et tout ceci contribue à constituer un récit intérieur qui va déterminer le regard que l'on porte sur la vie en général. Et chaque choix que l'on peut opérer dans notre vie est lié à des croyances. Les croyances, c'est quoi ? Au final, c'est un peu, j'ai envie de dire, le regard que l'on porte sur la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, c'est le regard que l'on porte sur la réalité qui est la nôtre. Et ces croyances sont directement liées à notre histoire personnelle et aux histoires qu'on va se raconter inconsciemment. Et les croyances, de toute évidence, sont soit positives, c'est ce qu'on pourrait appeler les croyances élevantes, c'est-à-dire par exemple, j'ai confiance en moi, je me sens solide, j'ai un regard positif sur le monde. Et puis, des croyances qui sont des croyances limitantes, je me sens nul dans telle ou telle situation, par exemple. Et donc, ces croyances sont directement liées à notre récit intérieur. Et quelque part, on pourrait dire que l'on vit selon la façon dont on se voit. Ça veut dire quoi ? Je vais prendre un exemple très simple. Mais si le matin, on se lève du pied gauche et que l'on se voit dans une réalité de toute une journée où tout va foirer, alors on aura raison parce qu'on va porter notre attention sur tout ce qui est négatif dans notre journée. Donc, ce récit intérieur s'adapte en fonction des contextes et peut déterminer véritablement notre réalité. Donc, si nous sommes dans la peur, dans la peur d'une journée qui va mal se passer, dans la peur de résultats qui ne vont pas être atteints, on va inconsciemment nourrir ce récit intérieur négatif. Et à contrario, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédentes vidéos, on a cinq secondes pour dire stop à ces histoires, pour dire stop à notre cerveau et pour reprendre la main sur cette réalité, sur cette vision que l'on porte sur la réalité. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle quelque part, si on change ce récit intérieur personnel, on se change soi-même. Et si on change notre récit collectif, alors on se donne la possibilité de changer le monde. Et j'avais envie maintenant de dire, mais comment fait-on pour changer ce récit intérieur ? Alors, le premier point, c'est de reconnaître ces vieux schémas, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, mais qui ne correspond plus à ce que l'on a envie d'être. C'est-à-dire qu'on passe d'une ancienne Marie-Lise à une nouvelle Marie-Lise, et à un moment donné, on décide, on fait ce choix de ne plus être à la merci de ces schémas anciens. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est ce que j'appellerais savoir soigner ses blessures. C'est-à-dire savoir ce que nous voulons, en sentant ce qui est bénéfique pour nous et en s'affranchissant totalement ou partiellement, selon les cas, de ce que les autres veulent pour nous ou pensent être bons pour nous. Donc reprendre la main sur notre réalité. Troisième point, doper ce que j'appelle sa divinité, c'est-à-dire sa nature profonde, qui l'on est véritablement. Et là, pour doper sa divinité, prendre le temps de la méditation, de toute autre pratique qui va nous permettre de nous affranchir du brouhaha extérieur. Donc c'est en étant complètement connecté à qui l'on est vraiment, à ce que l'on a envie de vibrer profondément, que l'on peut dépasser ses peurs et que l'on peut véritablement reprendre la main sur sa réalité. Notre divinité, dans le sens de notre intuition profonde, nous libère des peurs. Et ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que nous sommes la seule espèce à pouvoir agir ainsi par choix. C'est-à-dire que d'autres espèces animales peuvent se libérer de leur peur, agir sur leur divinité profonde, mais de façon inconsciente. Nous, nous avons le pouvoir de le faire par choix, en agissant, notamment, comme je le disais à l'instant, en agissant sur la possibilité de se connecter par la méditation, par exemple, de se connecter à qui nous sommes vraiment. Donc nous avons ce choix de décider de nous libérer de nos peurs et de reprendre la main sur nos vies. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à cette chaîne qui est vraiment, pour nous, une chaîne de cœur. Et puis vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être avertie de toute nouvelle vidéo chaque mercredi. Je vous dis à très vite. Bye, bye.